Retrouvez Manger, s'est voté avec le concours général agricole. Retrouvez Manger, s'est voté avec Mutualia, la mutuelle des territoires. Bonjour, Manger, s'est voté est accueilli par le Roi Soleil ici à Versailles pour visiter les Yvelines en compagnie de la sénatrice Sophie Prima, vice-présidente du Sénat. C'est un département entre ville et campagne, mais nous, c'est plutôt la campagne qui nous intéresse. Bonjour, madame la sénatrice. Bonjour, Vincent. Soyez bienvenue ici au Bergenville, dans les Yvelines. C'est chez vous, ici ? C'est chez moi. Vous êtes un peu une fille des Bordes Seines, alors ? Je suis une fille des Bordes Seines, une fille des Yvelines, une fille de la Vallée de Seines. C'est sûr que pour les Parisiens qui ne sont pas très loin, la Seine a un autre visage que celui-là. La Seine a un visage bucolique, un visage rural, et vous êtes ici dans une commune qui est un peu tout, c'est-à-dire un peu la ville, avec une usine, un passé et un futur industriel. Ici, on a des jeunes agriculteurs qui produisent, et puis vous avez la Seine qui est la colonne vertébrale de notre territoire. Sophie Prima, vous êtes native d'ici ? Ça fait 60 ans que j'habite ici. Vous avez été dans une première vie dans la société civile, dans des fonctions tout à fait différentes de celles que vous occupez aujourd'hui ? Oui, oui, oui. J'ai travaillé à la fois dans la grande distribution et à la fois dans des grandes sociétés d'études. Vous étiez cadre ? J'étais directrice commerciale, oui, exactement. Mais j'ai toujours gardé un lien très fort avec ma commune et avec l'histoire politique de ma commune. Votre premier mentor, ça a été Henri Cuc ? Henri Cuc, qui était un personnage tout à fait truculent, député de notre circonscription pendant 22 ans, très proche de Chirac, un corrézien à l'accent très généreux. Mais vous avez commencé, comme beaucoup de vos confrères et consoeurs, par un ancrage local. Oui, parce qu'en fait, en politique, c'est ce qui m'intéressait. C'est-à-dire d'appuyer, de prendre des décisions, de consulter, d'agir et de voir les résultats concrètement auprès de ses concitoyens. Donc, la première fois que je me suis présentée, je devais avoir 18 ou 19 ans, voilà. C'était vraiment une vocation. Et puis, on se marie, on fait sa vie personnelle. Et puis, à l'âge de 40 ans, voilà, j'ai recommencé l'aventure locale. Depuis, je n'ai jamais lâché l'affaire. Voilà, depuis, vous avez mis le doigt dans l'engrenage et vous êtes passée toute entière. Exactement. Elle jusqu'à être vice-présidente du Sénat, aujourd'hui. Et ce qui m'a décidé, c'est probablement Gérard Larcher. C'était en 2010, pour les élections de 2011. Je ne le connaissais pas. Et on a fait équipe à partir de 2011. Et puis, depuis, le couple est inséparable. Sa façon d'appréhender la relation humaine, d'avoir de la considération pour tous, d'être à l'écoute de tous, d'essayer toujours de rassembler plutôt que de diviser. Et dans le monde politique, c'est assez rare. Quand on dit les républicains, la formation à laquelle vous appartenez, pour les Français, la droite ne peut pas être sociale. Elle l'est, selon vous ? Notre objectif ultime, c'est le bien-être de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, une vision sociale de la société. Tous les concitoyens ? Bien sûr. Et en fait, quand vous êtes maire ou quand vous faites de la politique au niveau national, votre objectif principal, c'est que tout ce monde vive bien et vive ensemble. Après, la différence entre la droite et la gauche, c'est probablement la façon d'y arriver. C'est la façon d'y arriver. Voilà. Eh bien, moi, peut-être au bord de la Seine, je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de taquiner le poisson. Vous voulez aller pêcher ? J'aimerais bien. J'ai une bonne idée pour vous. Venez, suivez-moi. Suivez-moi. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'agriculture urbaine avec Marc Surgis et sa sœur Claire qui nous attendent au marché de Vernouille. Et puis, nous parlerons de belles volailles fermières avec Franck Emery juste avant de retourner à l'école. Je dirais même à la ferme-école pour passer un CAP de primeur. C'est David Trujban qui nous donne la leçon. Et à ce moment-là, nous aurons bien mérité de goûter une bière artisanale d'Emmanuel Ray. Mais d'abord, direction les bassins, pas la piscine, la pisciculture. On a rendez-vous avec les truites d'Emmanuel Coupin. Oh, qu'elles sont belles ! Ah, dites-donc, Emmanuel, c'est des arc-en-ciel, ça, hein ? Ce sont des truites arc-en-ciel. Ça s'attrape à la main ou pas ? Ça s'attrape à la main. À deux mains, ce sera peut-être plus simple, hein ? Éventuellement. Une main devant, une main derrière. C'est injoible. C'est la piscine. Vous réveillez, mais... C'est la carmesse. C'est impossible. C'est impossible, hein ? Voilà ! Oh, ma pauvre cocotte. Elle a du mal à respirer, on voit. Et puis je comprends qu'elle soit un petit peu énervée, là, de se faire attraper comme ça. C'est 30 secondes. 30 secondes avant qu'elle s'assuste ici. Combien vous avez de truites, ici ? Nous élevons à peu près 40 tonnes de truites par an. Ça en fait combien ? Ça fait 150 000 truites. Sur une propriété qui fait à peu près... 3 hectares. 3 hectares, dont combien de bassins ? Dont à peu près 3000 m² de bassins. Les images que l'on voit dans les médias des élevages norvégiens donnent une image un peu industrielle de la pisciculture. C'est normal. C'est vrai ? Il y a des élevages industriels très gros dont la fonction est de produire un poisson pas cher et destinée à une distribution pas chère. Et puis il y a des élevages beaucoup plus artisanaux ou beaucoup plus modestes qui ont vocation à produire de la qualité, comme pour le cochon et le poulet. Toutes les truites que l'on trouve, même les plus naturelles, on va dire, sont des truites de pisciculture. Quand vous voulez acheter du poisson, c'est forcément de l'élevage. Et puis surtout, notre seule chance de survie par rapport à une concurrence de poissons qui sont importés de Turquie ou d'Europe du Nord, évidemment, on y pense tous, c'est de faire de la qualité et du circuit court. Posez votre épuisette avant de vous épuiser, puis on va faire un petit tour le long des bassins. Allons nous promener. Une partie des bassins sont encore en terre. Les autres bassins ont été créés en 1896 maçonnés à la main, alors on ne les a pas modifiés. Et on voit surtout qu'on a des poissons qui ne sont pas serrés. À aucun moment, j'ai envie que mes animaux, ils stressent, qu'ils souffrent, qu'ils soient comprimés, qu'ils soient dans un couloir de la mort. Et la plupart des éleveurs d'animaux en France, leur intérêt, c'est pas de faire du mal. Leur intérêt, c'est de faire leur métier le mieux possible. Parce que ce métier-là, c'est le métier où on bosse 7 jours sur 7. On ne s'arrête jamais. Emmanuel, vous êtes un petit peu l'exemple de l'artisan qui est, on va le dire, emmerdé par les réglementations, qu'elles soient françaises, mais pire, européennes. Aujourd'hui, le métier de pisciculteur, ça se passe au moins 2 ou 3 jours par semaine dans son bureau à lutter avec l'administration. Vous rajoutez avec ça les normes comptables qu'on décuplait, les normes sociales qu'on décuplait. J'ai 8 salariés, c'est l'enfer. Pas les salariés, ils sont adorables. Par contre, les gérés au niveau administratif, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, je ne suis plus que la moitié du temps sur mes bassins. Et l'autre moitié du temps, je règle les préadministratifs. – Chère Madame Prima, on étouffe nos artisans sous les réglementations. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, depuis le Sénat ? – Il ne s'agit pas de brader la qualité sanitaire ou la sécurité sanitaire ou la qualité des eaux, ce n'est pas ça, mais c'est de se dire dans la réalité comment, avec bon sens, cette réglementation doit s'appliquer localement. Et ça, ça nécessite de la décentralisation et ce qu'on appelle de la déconcentration, c'est-à-dire des services de l'État locaux, peut-être un peu plus nombreux qu'ils sont aujourd'hui, qui adaptent la réglementation à la réalité. – Moi, je suis pisciculteur, je suis agriculteur. Mon métier, c'est d'être maître fumeur, ce n'est pas d'être ingénieur qualité. On frôle le délire, c'est-à-dire que quand on passe un coup de balai en orgiste, quand on ferme une porte en orgiste, quand on releve une température de chambre froide en orgiste. Sérieux, sérieux. Comment voulez-vous qu'un jeune se lance ? – Et c'est ce qui a créé un effritement de l'artisanat agroalimentaire français. Alors, il y a un petit regain depuis quelques années, parce qu'il y a un retour à la mode. Mais c'est très urbain. Et heureusement, on est sauvé par la densité des Yvelines. Et les habitants des Yvelines, ils sont nombreux et donc ils s'intéressent à nous. Mais il ne faut pas être dans une petite rivière paumée en province. – Donc, je sens la fumée. – Il sent, là ? – C'est la fumée qui sent, oui. – On peut aller voir, il y a des truites ? – Il y a des truites dans le four. – Un peu de truites fumées à chaud. Encore tiède. – Cher blanche. – Cher blanche. Et donc, du coup, bravo. – C'est bon parce qu'on sent le goût du poisson. – Oui. – Parce que… – Pas trop fumé, pas trop salé. – Pas trop fumé et super moelleux. – Qu'est-ce qu'elle était bonne, cette truite ? – Ah oui. – Fumée à chaud. Ah, j'ai adoré, mais il faut un équilibre. Il faut un équilibre campagne-ville, il faut un équilibre protéine animale, protéine végétale. – On s'occupe de légumes ? – Exactement. Et bien, je vous emmène chez un agriculteur qui est un arboriculteur, qui s'appelle Marc-sur-Gis, avec son épouse. – Ici, à Vernouillet ? – Ici, à Vernouillet. – Voilà. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – À quelle distance on est de votre exploitation, ici ? – Alors, le siège social, on est à 50 mètres. Sinon, on va dire, l'îlot de production, il est à 800 mètres. – Ah oui, d'accord. – On est collé à la ville. On est dans une agriculture, maintenant, qui n'est plus périurbaine, on est des agro-urnes. – Vous êtes en coteau, vous, ici, ou vous avez des terres en zone inondable ? – Non, non, tous les vergers sont sur le plateau. – D'accord. – Donc, bon, protéger des inondations, normalement, jusqu'en 2016, on était tranquille. – Mais pas du gel. – Mais pas du gel. – Mais pas du gel. – Pas du gel. – On est soumis, aujourd'hui, à des règles climatiques qui sont extrêmement dures et qui, pourtant, imputent sur le revenu financier et la capacité de l'exploitation à pouvoir perdurer. Il y a un exemple bien simple, il y a trois ans, on a pris un coup de gel, ça a duré une heure. On a pris moins sept. À moins sept, il y avait des fruits qui étaient encore en fleurs, d'autres, gros, comme des petits pois. Il n'est rien resté. – Donc, vous dites, on perd notre année, quoi, sur une production, en une heure. – En une heure, vous perdez la production, en une heure, voilà. Et si on n'a pas cette assistance de l'État, mais ça va être la mort d'exploitation fruitière, là, dans les dix ans à venir. – Donc, il faut qu'on se repenche sur la réforme de l'assurance agricole, pour vous ? – Ah oui, c'est obligatoire, c'est même pas nécessaire, c'est obligatoire. Voilà, ça, c'est très important. Et aujourd'hui, le monde agricole, on prend le monde agricole comme le monde de l'industrie ou le monde de l'artisanat. OK, c'est un monde productif, mais il y a quand même aussi une chose que les autres n'ont pas, c'est le facteur climatique. – Nous, c'est lui, là-haut, qui est notre patron. – Oui, vous êtes climato-dépendant, plus que n'importe quelle profession. – Sophie, vous ne le verriez pas plutôt au ministère de l'Agriculture ? – Mais il y est aussi de temps en temps, il y va avec son tracteur de temps en temps. – Non, parce que ça montre qu'un paysan, ce n'est pas quelqu'un qui a le nez dans la terre. – Parfois, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur et qui a une vue macroscopique de ce monde agricole et qui comprend les enjeux. – Bien sûr, on a besoin de gens engagés comme Marc pour, au niveau départemental, régional et puis national. – Et même national, oui. – Nous donner la voie. – Sophie, où est-ce qu'on est ici ? – Alors ici, vous êtes dans le nord des Yvelines, dans le Vexin, et vous êtes à la ferme du Aubert et je vous propose qu'on aille rencontrer Franck Emery avec des élevages de volailles qui va nous présenter. – La volaille des Yvelines, bonjour, Franck. – Merci de vous recevoir. – Je vous en prie, avec plaisir. – Bonjour, Franck. – Bonjour, Sophie. – Je vois qu'il y a des poulets là-bas. – Tout à fait, nos poulets. – Bah oui, voilà, les volailles, nos poulets essentiellement. Poulets connus, c'est un peu ce qu'on trouverait dans les Landes, du connu rouge. – Oui, mais de toute façon… – Donc à chair jaune ? – Non, pas du tout. – Non, il est blanc. – Et ici, les clients sont quand même habitués à un poulet à chair blanche. – Le fait de ne pas avoir de label rouge, c'est un choix ou c'est une règle ? – Parce qu'on n'en a pas le besoin. Nous, on est en vente directe. On est des aviculteurs indépendants. On ne fait pas partie d'un syndicat qui nous encadre et qui nous dit ce qu'il faut produire ou ne pas produire. – Donc, ni abellation ni label ? – Absolument pas. – Et vous abattez sur place ? – Oui, c'est la particularité un peu de la volaille en France. – Ça reste une des particularités, même si c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Mais effectivement, oui, c'est le choix qu'on avait fait. Puisque n'étant pas dans une filière organisée, on est obligé de trouver tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler, être efficace et pouvoir commercialiser dans des bonnes conditions. – Ce poulet qui a 105-110 jours, est-ce qu'il est aussi bon en chair que les poulets qui viennent d'Ukraine ? – J'en ai jamais mangé, mais j'imagine que non, quand on sait ce que c'est, bien sûr. Mais après, bon, ça dépend de ce qu'on cherche comme terme de viande. La difficulté par rapport aux poulets d'Ukraine, c'est la façon dont ils déstabilisent effectivement la production qui est faite en France. Plus qu'une question de qualité. Après, on peut parler des conditions d'élevage en Ukraine par rapport aux conditions qui nous sont imposées ici en France. Ça, c'est certain. – L'import massif de poulets ukrainiens à des niveaux de compétitivité tels qu'on ne peut pas être en concurrence avec eux, fait du mal et déstabilise toute la filière de production, j'allais dire, pas industrielle, mais en tout cas de masse, des poulets, je pense à la Bretagne, qui a beaucoup de poulaillers. – Pour des poulets qui ne sont pas élevés comme ici, – Voilà, pour des poulets qui sont élevés différemment d'ici, avec d'autres standards de qualité. Ici, j'allais dire, Franck, on est un peu sur le poulet du dimanche. – C'est ça. – Donc, ce n'est pas celui non plus que tous les gens mangent toute la semaine, soit dans des fast-food, soit dans la restauration collective, malheureusement d'ailleurs. Et c'est là que l'Ukraine est vraiment en frontale et avec des niveaux de compétitivité imbattables. Et au passage, bien sûr, on améliore la balance commerciale de l'Ukraine, mais on améliore surtout les performances d'un seul oligarque qui, pratiquement, a tous les poulaillers d'Ukraine. – Et qui est russe ? – Et qui est russe, voilà. – Mais là, c'est le comble. – Donc, on devient un petit peu fou. – Et combien de crocs ? – Oui, il n'est pas content, le poulet. – Il n'est pas d'accord. – Il le dit, il n'est pas d'accord, mais oui. En prix de vente, grand public, ça revient à peu près à combien au kilo, vos poulet ? – Aujourd'hui, on vend 8,95 euros le kilo de poulet. – Alors que si on va dans de la grande distribution… – La semaine dernière, il y avait une promotion chez un grand distributeur, deux poulets pour 4,50 euros. – Moitié prix, quoi. – Plus que moitié prix, parce que c'était deux poulets pour 4,50 euros. – Ah oui, oui, d'accord. – Donc, c'est quelque chose dans le genre de 3 euros du kilo, quoi. Donc, c'est un tiers du prix. – Ça veut dire que ceux qui sont prêts à payer le prix sont ceux qui savent ce qu'ils mangent, en fait. – On a, depuis de nombreuses décennies, laissé croire aux gens que se nourrir ne coûtait rien. Et on redécouvre qu'en fait, il y a du travail derrière, il y a des charges, il y a vraiment quelque chose qui fait que l'alimentation, ça coûte. Moi, c'est un truc qui me nourrit, c'est que quand, assez régulièrement, on me dit « ton poulet était bon, merci », c'est… Ouais. – Ça paraît bête. C'est pas qu'une question d'argent. C'est se dire que, oui, t'as fait quelque chose de… – T'as bien fait ton boulot. Ce que dit Franck est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs voient que pour aller chercher la valeur ajoutée, il faut qu'ils se réinvestissent dans l'acte de commercialisation. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est soit de la contractualisation avec des entreprises agroalimentaires, soit de la vente directe, soit de la contractualisation et des départements pour nourrir les collèges. Enfin voilà, ils reprennent en main l'acte de commercialisation et ça leur permet de reprendre en main aussi ce qu'il faut produire pour être sûr d'avoir un marché et un marché valorisé. – Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous rendre plus heureux ? – Arriver à vivre plus correctement dans notre métier et ce qui ferait que derrière, on aurait des jeunes qui seraient prêts à le faire. Mais aujourd'hui, ils voient bien que le nombre d'années qu'on a passées pour le revenu qu'on en a, ils se disent « c'est pas ce que je veux faire moi de ma vie aujourd'hui ». – Alors ici, on est à Maniléambo, dans une ferme expérimentale, on va dire ça comme ça, qui est tenue par une association qui s'appelle Graines d'Avenir, qui forme les jeunes un CAP primeur. – Donc on leur montre le maraîchage, c'est ça ? – On leur montre comment vendre les légumes, comment exercer leur métier de primeur, mais aussi tout ce qu'il y a en amont. Voilà David. – David de prénom, mais aussi grand que Goliath. – Bonjour David. – Qu'est-ce que c'est votre boulot ici ? – Ici, on produit, on transforme, on vend des légumes. On a vraiment la passion de ce produit, et c'est ce qu'on essaye tous les jours de transmettre à nos jeunes. – En effet, dans ce département, il y a 70% d'espaces rurals, agricoles, forestiers, donc on est un département rural, essentiellement. Mais on a évidemment des territoires très urbanisés, dans lesquels on a, comme dans tous les territoires urbanisés, une jeunesse qui parfois est un peu perdue, un peu à la recherche de sa voie. On va dire ça comme ça positivement. Et on est, dans le département des Yvelines, très attachés à l'innovation pédagogique. Et ici, je pense que ce que vous leur enseignez, c'est un métier de passion au service de la terre, avec un marché agricole qui est très important, parce qu'on est aux portes de l'Île-de-France, donc avec 12 millions de consommateurs. – La fameuse ceinture verte. – La fameuse ceinture verte, voilà. – On a des jeunes qui viennent chez nous parce qu'ils sont passionnés par le métier, parce qu'ils sont intéressés par ce métier. On n'est pas une école de décrocheurs ou une école de jeunes en difficulté. On est une école. Ce qui, pour moi, distingue vraiment une école de production d'une école classique, c'est cette hybridation entre l'entreprise et l'école. J'étais moi-même pas très adapté à la théorie. Et il est vrai que je serais plutôt du genre à ouvrir une boîte et à manipuler quelque chose plutôt que de lire la notice. Et je pense que pour ces gens qui ont besoin de mettre les mains dans un sujet pour apprendre, ce principe qu'on propose d'être une véritable entreprise et une école à la fois, de servir des vrais clients, de nourrir notre territoire, cette fierté-là, elle met en avant, elle donne envie d'apprendre. Et elle conduit d'ailleurs la moitié des étudiants des écoles de production en France à poursuivre des études supérieures. Alors que pour certains, ils s'en étaient parfois un peu éloignés. C'était pas imaginable, même pour eux. Dites-moi, j'ai vu les serres en arrivant. Alors vu que ce soir, il y a un petit vent d'ouest, là, on pourrait peut-être aller se mettre à l'abri ? Volontiers, je vous montre le chemin. Comme ça, on va pousser, comme les légumes. Merci. Ah ! C'est le meilleur. Ah, mais c'est incroyable ! Il fait carrément 10 degrés de plus que dehors, là. Ah, oui. Oh, il y a des feuilles de capucine, là. Alors non seulement c'est bon, les capucines, mais elles ont une fonction utile ici. Oui. On travaille en maraîchage sur sol vivant. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'écosystème qu'on fabrique avec les fleurs et les insectes. Et ces fleurs, elles attirent les insectes qui nous intéressent sous la serre, qui nous permet de laisser faire les insectes et de ne pas utiliser de motoculteurs ou d'outils pour retourner la terre. Ce qu'on cherche, c'est avoir évidemment une terre qui est riche et qui est meuble. C'est comme du terreau, en fait. Comme du terreau, mais c'est naturel. C'est super léger. C'est les insectes qui ont travaillé pour nous. Et il reste du radis. Il faut imaginer que ça, depuis trois ans, ça n'a pas reçu un coup de bêche. Attendez une seconde. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous vous repiquez ? Exactement. Moi, je suis en train de plomber et de remplir les pots pour Maël qui plante les tomates cœur de bœuf. C'est Maël ? Exactement. Je vois que Maël, son plantoir, c'est son pouce. Exactement. C'est plus efficace. On voit bien à quelle profondeur on descend. Génial. Comment est-ce que vous allez en refaire, là ? Combien il y en a dans la caisse ? Il y en a 31 par caisse et on va en faire trois. Ah bah, je reviendrai au marché en été, alors. Parce que moi, la cœur de bœuf, j'adore ça. Quand elle est bien faite, hein ? Ah bah oui. Mais là, elle est faite avec amour. Alors, vous m'avez dit, on tourne le coin et vous allez comprendre. Ah bah oui, alors. Effectivement, c'est écrit dessus comme le port salue. Chez Emmanuel Rey, qui est notre brasseur, ici, dans le Sud-Yvelines. Bonjour, monsieur Rey. Merci. Merci de nous accueillir dans votre brasserie. Madame la citrice me disait que vous êtes passé du voir la bière ? Oui, exactement. Donc, j'ai fait des études agricoles et après, j'ai travaillé dans le vin. Et une année, je suis allé vinifier aux Etats-Unis. Et c'est là que j'ai goûté énormément de bières artisanales différentes. Sophie, est-ce que vous aimez la bière ? Pas tellement. Non ? Parce qu'on est là pour vous convaincre, en fait. On a encore un peu de temps pour faire changer d'avis. Mais voilà, j'ai encore quelques heures pour changer d'avis. Toutes vos bières sont bio ? Toutes nos bières sont bio, oui. On a les bières aux fruits aussi, donc là, les fruits vont être bio. Et alors, votre matière première, elle vient d'où ? Elle vient des environs ? Elle vient de quels agriculteurs ? Ah oui, effectivement, on a une bonne part de notre ange qui vient d'un agriculteur local, ou du département voisin. C'est quoi le département voisin ? C'est l'Essonne. Ah, quand même, qu'on cite un peu l'Essonne. Parti pris, parti pris. Merci. Il faut rappeler que le houblon, c'est une fleur et le pollen a un arôme particulier qui va apporter amertume et aromatique. Mais ce n'est pas la matière première de la bière. Ça reste une matière qui est fondamentale et qui est clé, puisque l'aromatique repose beaucoup dessus. Donc le houblon était quand même appelé l'or du brasseur, donc il a quand même son importance. Vous m'avez réconcilié avec la bière. Elle est vraiment très, très bonne. Merci. Sophie, merci de m'avoir promené toute la journée. À mon tour de vous emmener quelque part. On va chez Laurent Trochin, une star du département pour la cuisine. Quand je dis une star, c'est une étoile. Une étoile Michelin, bien entendu. Chef, voici le nouveau sous-chef du restaurant. Madame la sénatrice a revêtu les nouveaux habits de sa nouvelle charge. Oui. Ce beau tablier du 3. J'en suis fière. Et comment ? Et qu'est-ce qu'on va cuisiner qui soit vraiment 100% Yvelines ? Alors on va être sur le Yolin. Le Yolin. Le Yolin, la spécialité des Yvelines. Un plat salé. Entre la quiche lorraine, le clafoutis, le flan. Tout à fait, c'est une quiche sans pâtes, tout simplement. Allez, j'y vais. On y va. Allez. C'est bien, il faut fouetter énergiquement, mais c'est bien, c'est bien. Ah, là, ça prend consistance, du coup. C'est le moment un peu délicat. Ça prend des Yvelines. Ça prend des Yvelines qui poussent sur Thoiry, en partie sur Thoiry. On va ajouter le lait, pardon. La cuisse de poule de houdan et les topinambours. On est bien. On est super. Chère Sophie, c'est le moment attendu, en tout cas pour moi, celui où on va se poser un petit peu après cette belle visite de votre département. Alors, on le sait bien, pour les Parisiens, ce département des Yvelines, c'est la première échappée belle. C'est ça. C'est vraiment le 7 à 13 qui emmène vers votre département. Donc, on est vraiment aussi un axe de travail. Donc, beaucoup de gens travaillaient ici. Alors, au bout d'un moment, au moment de la désindustrialisation, on a commencé à avoir davantage de mouvements pendulaires entre cette deuxième et cette troisième couronne vers Paris et vers la première couronne. Et puis, on est en train d'essayer d'inverser, évidemment, ces déplacements et de garder notre population sur le territoire pour travailler, pour y vivre, pour s'amuser et pour profiter. Quels sont les atouts de ce département que vous mettriez en avant ? Je pense que l'atout numéro un, c'est la qualité environnementale de notamment tous ces espaces naturels éboisés et ruraux. On a beaucoup de petits villages qui sont charmants. Vous êtes ici au Tremblay-sur-Maudre. C'est un très joli village. Et on essaye d'avoir un tourisme. On essaye de développer un tourisme industriel parce qu'on pense que toutes ces industries, elles ont aussi un intérêt. C'est intéressant de visiter une usine. C'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les usines. Et donc, on essaye de développer aussi ce tourisme industriel. Voilà, j'ai fini. Vous voulez goûter au Yolin ? Oui, quand même. Oui, mais oui, mais oui. La spécialité. Faites comme chez vous. Madame est servie. Bon appétit. Bon appétit. Ça marche très bien. Merci, chef. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie Primard, de nous avoir reçues avec tous nos téléspectateurs ici dans les Yvelines. Si vous voulez revoir cette émission, je vous conseille d'aller sur la plateforme publicsena.fr. Et à très vite pour une nouvelle émission. À bientôt. Ça, c'est du beau clap. C'était Manger, c'est voter avec Mutualia, la mutuelle des territoires. C'était Manger, c'est voter avec le concours général agricole. C'était Manger.